Bonjour, aujourd'hui c'est le dernier cours dans mon cours au Collège de France cette année dans ce cours on discutait du programme de Baumann-Kachdan qui visant à construire des fonctions L-automorphes et de leurs équations fonctionnelles en basant sur une approche sur la génération de la thèse de Tate et j'ai passé beaucoup de temps pour discuter de divers aspects de ce programme la construction du monoïde du N-monoïde de la fonction basique qui se relie aux singularités de l'espace des arcs sur ces monoïdes et aussi d'une formule pour le transforme de Fourier non-standard donc une transforme de Fourier qui dépend de Rho la représentation du groupe du HALN mais d'autres aspects dont je n'ai pas du tout abordé en particulier de la construction de l'espace de Schwarz qui est quand même important pour la fonction L locale ainsi que la formule de 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 la formule qui n'est pas abordée parce qu'en fait il n'y a pas de résultat là-dessus donc aujourd'hui dans mon dernier cours ce que je voudrais faire c'est en fait discuter d'une possible construction géométrie d'espaces de Schwarz dans un contexte analogue pas le même et dans le séminaire qui suit Jay's guest va discuter d'une formule de ce matin de poisson pas sur le monolithe mais aussi dans un contexte analogue et comme ça nous avons un peu comme une sorte de vue sur les possibilités dans ce programme donc pour l'instant on n'a pas de conclusion c'est encore vraiment un travail en progrès permanent parfois à l'absence de progrès permanent mais voilà donc ce dont je discute aujourd'hui c'est l'un des premiers papiers de Barreman Kachdan sur ce sujet c'est l'espace le choix sur l'espace d'affine basique donc ce qu'ils appellent l'espace affine basique donc ça revire vraiment très loin aux travaux de Kachdan et de Genfengreff dans les années 60 donc ça j'ai un groupe réductif sur un corps local non-achimédia où il y a des possibilités pour faire le cas achimédia mais je je vais je vais pas le faire donc je note U le groupe le sous-groupe le sous-groupe unipotent maximal et l'espace et on a on a le quotient G sur U qui est une variété angébrique qui est munie d'un arcement gauche par G par translation mais qui est aussi munie d'un arcement droite par T T c'est le temps maximal donc il agit parce qu'il normalise U le radical unipotent du Borrel voilà donc il se trouve X est quasi-infine au sens fort ça veut dire l'anneau F X donc l'anneau des toutes les fonctions algébriques sur X est une F algèbre de T fini et on a le morphisme canonique de X dans d'un spec de cet ingèbre dont notre X-bar est une dimension ouverte et c'est ce X-bar qu'on appelle je pense l'espace affine basique c'est une terminologie un peu bizarre parce que ce n'est pas un espace affine en général mais ce n'est dans le cas où j'ai un SN2 quand j'ai un SN2 alors donc U c'est les matrices unipotentes triangulaires supérieures alors G mode U c'est le plan affine privé de l'origine donc ça c'est X et donc c'est la couture affine donc ça c'est la couture affine et bien sûr le plan parce que toutes les fonctions algébriques sur le plan privé d'un point se prolongent voilà et on a des points analogs dans le cas pour se restreindre au cas où G est semi-simple simplement connexe donc on a on a donc les oméga A oméga N sont les points fondamentaux de G donc on a aussi des représentations fondamentales de rume oméga I de G dans G de V oméga I donc dans chaque oméga V oméga I on va fixer un vecteur V I plus ce sera le vecteur de plus haut poids un vecteur de plus haut poids qui est donc qui est fixe par par l'unipante supérieure du coup si on note V plus la collection de ce vecteur dans la somme directe I à 1 et N de VI plus VI plus dans la somme directe de V oméga I et bien ce vecteur est aussi fixe sous U et on a donc X et ici le stabilisateur de G c'est l'élément U de sorte que X G sur U can be identifié avec G de l'orbite de G de ce V plus et donc X bar ce sera alors et l'adhérence de 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 cette orbite dans cet espace vectoriel en fait par cette description on voit bien qu'il y a une stratification de X bar donc si vous avez un vecteur dans cet orbite donc X bar c'est une ce sera un un sous un sous schéma fermé de cette somme donc dans les dix somme de VI donc donc dépendant si le VI soit dans l'orbite de G de VI plus ou pas on aura un sous-ensemble de 1 de M donc l'ensemble des racines simples donc ça détermine donc là on a une stratification de X bar une union disjointe sur les P donc P c'est les paraboliques contenant U et de Xp donc les strats Xp donc de nouveau ça correspond à un sous-ensemble on voit si le coordonnée VI soit dans l'orbite ou seulement dans l'adhérence selon Xp et on peut avec un peu de calcul on trouve un Xp cg divisé par le commutateur de P avec lui-même donc voilà la description de ensemble de cet espace affine basique et donc en général Xp est un Xp nepaliste à des singularités sauf si G est de rang semi-simple 1 donc c'est un peu dans le cas Sn2 et PgN2 c'est typiquement le cas où c'est lisse et en fait on peut déterminer le lieu lisse de cela donc pour toute racine simple 1 fois dans delta et bien on a on a le P alpha le parabolique le parabolique sous-minimal tant que la jette de l'I tant que moins alpha soit l'unique racine négative dans la jette de l'I de de ce P alpha et donc on a le il faut que je retrouve les notations pour ne pas me tromper et on a donc X bar règle et l'union X union avec toutes les racines simple de X P alpha donc je rappelle c'est X T C G divisé par le commutateur de P alpha et donc ça c'est l'ouvert régulier maximal de X bar donc c'est assez facile de voir que c'est régulier parce que ça se ramène au cas devant deux et pourquoi c'est maximum je n'ai pas lu la démonstration mais c'est affirmé dans le papier de Bachmann Cachdan mais je crois que ce n'est pas très important non plus donc ça c'est typiquement les diviseurs de X donc c'est quelque chose qui est régulier en codimension 1 et donc on a X bar alpha donc on continue à discuter un peu de la structure de cette variété angébrique donc on a X bar alpha c'est l'union de X avec X P alpha donc on ajoute juste le diviseur correspondant à cette racine simple alpha et donc on a un morphisme de ça vers X P alpha on a un morphisme de l'union de X donc le G mod U avec le diviseur correspondant à alpha vers ce diviseur et en fait ça se ramène vraiment à ce cas-ci donc le X ici c'est G mod U donc bien sûr ça c'est G mod P alpha commutateur avec lui-même et U c'est un sous-groupe de de ceci donc c'est typiquement on a ici c'est unipotent mais ici il y a un bout de SN2 dans ce P alpha P alpha et donc on a ces fibrations-là où ça c'est une fibration de fibre A2 moins 0 donc en ajoutant le diviseur Xp alpha en ajoutant la section 0 et donc ça c'est une fibration c'est une fibre vectorielle de rang 2 voilà voilà donc c'est un peu la discussion sur le système à fin basique on commence par G sur U c'est un schéma quasi-affine donc la clôture affine c'est un schéma typini contenant X comme un ouvert dense dans le cas SN2 c'est A2 qui contient A2 privé de 0 et donc en général au moins dans le cas de la salle de connex c'est relativement facile d'écrire donc on a qu'à envoyer tout le monde dans une somme de représentations fondamentales et G mod P c'est l'orbite de la le vecteur dont les coordonnées sont des vecteurs de plus haut point et X base sera l'adhérence de cette orbite et ensuite en partant de là on peut décrire une certification de X bar dont les strates correspondent au parabolique standard et pour le parabolique sous-minimal qui contient une seule racine générative c'est un diviseur et la partie régulière de X bar et X union avec ces diviseurs et si on ajoute un seul diviseur là on se ramène en quelque sorte au KSN2 donc on a une fibration vectorielle de rang 2 sur le Xp alpha voilà donc là c'est la discussion angébrique de schéma angébrique maintenant on fait un peu de bien sûr cet espace affine basique est utile pour comprendre les induites paraboliques dans ce cas c'est les induites du tord donc maintenant on va essayer de comprendre l'espace de fonction sur ces espaces affines basiques donc c'est un volume principal le volume principal c'est une sorte de de la lutte universelle donc on va noter M comme volume principal c'est l'espace de fonction lisse à support compact sur X de F donc il n'y a pas de on n'a pas ajouté de des bords on prend simplement G sur U donc là-dessus on a de nouveau parce que X sur F c'est G sur F donc là il n'y a pas de problème de cohomologie valoisienne donc U de F il n'y a pas de cohomologie donc X F c'est moins G de F sur U sur U de F donc à gauche on a la somme de G de F et à droite on a la somme du tord maximal donc du coup c'est M est un module sur l'ingèbre de de fonction ou plutôt de mesure lisse à support compact sur GDF et aussi le commutant et c'est l'ingèbre de mesure localement constante donc à support compact c'est le tord et à gauche il n'y a pas de problème à droite il faut rappeler que l'action de Cc sinité T de F sur M est définie en tenant compte du caractère modulaire donc là c'est bien la formule je me trompe chaque fois donc là je ne suis pas entièrement sûr de ma formule mais C'est ici Phi est dans Cc infinit de T de F et F dans dans Cc infinit de X de F alors on veut que F qu'on veut lire à droite par phi donc en lien d'un temps c'est sera l'intégrant sur t de f de f xt moins 1 phi de t d'un tas de t, dt. Donc ça, c'est le caractère modulaire. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, il faut prendre un inverse. Et donc, avec ça, pour tout caractère qui, pour tout caractère qui de ces étoiles, on peut prendre le modulaire de quoi une variante m chi de m. Donc c'est le quotient maximal de m sur lequel t de f agit par chi. Donc c'est bien défini. Et ça, c'est l'induit normalisé i, t, g de chi. Donc cette construction permet justement d'interpoler tous les ints normalisés en un seul. Donc en seul module, m. Donc ça, ça va être très utile parce qu'on peut voir l'ingèbre des mesures listes assez peu compactes sur t de f. C'est une ingèbre commutative. Parce que t est commutative. Et en fait, c'est un sous-ingèbre de l'ingèbre de fonction ingébrique sur la variété ω de t d f. Donc ça, c'est la variété de tous les caractères. Les caractères de chi. Chi de t de f dans ces étoiles. Un peu comme dans la thèse de tête, on sait que ça peut être muni d'une structure complexe et en fait d'une structure angébrique. C'est une variété angébrique et avec un nombre infini un nombre infini de composants connexes. Donc les composants connexes de ω, donc π0 de ω de t d f, c'est le groupe de caractères du compart-marciman de t. Donc si on reste au sous-compart-marciman, on se trouve dans un sous-group discret. Donc c'est dû à un groupe compact. Et si on le fixe, et le reste, c'est dans des continues. C'est le caractère du... Donc voilà. Et donc c'est une union infinie de variétés angébriques de tifinis. Et c'est un gem R et la sous-n gem des fonctions angébriques qui s'annulent en dehors d'un nom fini de composante. Donc pour chaque composante, c'est une algèbre de type fini sur le corps. Le nombre complexe, tout ce qui est plus gentil, et puisqu'il y a un nombre de filles de composantes, l'angébriques d'une fonction sera une limite projective qui n'est pas sympathique. Mais si on prend limite inductive, on trouve bien cet angébriques des mesures localement constantes. et pour tout, K, sous-roupes, compacts ouverts, ouverts, compacts, le G de F, on peut prendre le M de K, donc le vecteur de cette anu universelle fixe par K, et bien ceci M de K, on peut démontrer que c'est un module fini, est un R module de t fini. Donc ça, c'est une énoncée de type admissibilité en famille. Je ne connais pas les références pour tous ces énoncés, mais c'est essentiellement dans les travaux de Berchtin. En tout cas, M de K, il est déjà supporté par un infini de composantes. Donc du coup, chaque fois qu'on prend le vecteur de Fitchouka, cette sombre différence entre limite admittible et projectif ne vous embête plus. Voilà. Donc par exemple, si on supporte, pour voir un peu comment ça marche, on prend K, suppongé et déployé, donc je prends K avec un G de O, c'est le compact maximal. alors le M de K est supporté par la composante zéro, par la composante nôtre, en quelque sorte. donc le R0 et simplement le lambda, lambda, c'est le co-caractère de T. C'est un G pour une ombre de Laurent et cette composante nôtre et on peut démontrer que on peut démontrer qu'en fait, dans ce cas-là, M de K est un est un R0 module libre devant A. Donc ici, il y a une décomposition d'Iwasawa d'Ogé de F et une union de lambda dans lambda de G de O T lambda U de F et donc si on note d'enta zéro d'enta I d'enta lambda d'enta zéro suffisant c'est le fond de caractéristique de de l'orbite zéro donc G de O U de K alors d'enta zéro est un générateur de ce module donc l'axiome de R c'est le par T simplement de passer d'une place à l'autre donc c'est facile à voir donc du coup en particulier ici on trouve une puisqu'il y a deux actions il y a l'action à droite par R0 et bien l'axiome à gauche par l'ingèbre de Hecke non-ramifié et puisque c'est un module libre sur R0 donc ça nous donne un roman fils de de HK dans dans R0 donc si on fait la même chose avec au lieu de au lieu de K on prend IORI donc I c'est le sous-roup I dans K et le sous-roup d'IORI et là on a M de I donc là c'est de nouveau c'est encore supporté par la composante neutre d'Oméga mais ce n'est plus du tout ce n'est plus de ce n'est plus de rang A donc en fait MI est un est un module libre sur R0 de rang l'ordre de VAL en fait plus précisément on a ici maintenant MI et un arcelloire gauche sur R0 et un arcelloire droite par l'ingère Béc que IORI et on peut démontrer que MI est un module libre de rang A sur sur HI alors pour le voir on a une des compositions un peu similaires de G et de F maintenant sur l'union sur le W Tinda dans W Tinda et ça c'est le groupe de VAL étendu c'est le groupe de VAL affine étendu et donc ici on a I W Tinda donc une sorte de représentatif représentant de W Tinda et U de F et si on note l'enta I 0 et la façon caractéristique de I de U de F et bien on peut démontrer que MI MI donc les vecteurs fix sur l'I de cet état universel est un module libre de rang A est un HI module libre engendré par cette chose caractéristique donc du coup maintenant dans le cas complètement ramifié le vecteur Kfx est un module libre sur R0 et quand on prend I fixe c'est libre sur l'autre côté sur HI donc du coup on a un canonique un homomorphisme de R0 dans donc on a R0 dans HI donc on peut composer donc on a H0 donc toutes ces discussions là c'est dans le papier pour aider plus en détail vous voyez dans le papier de Heinz Portwitz et Prasad donc il y a une exposition très jolie des travaux de Berstein sur la présentation de Berstein de Jean-Jouard Diori donc ça vient vraiment de cette chose et il se trouve que Hk est le R0 W c'est le partie fixe W de R0 qui est l'isomorphisme de Satake alors pour comprendre ces derniers points ce qu'il faut ici une façon c'est d'utiliser les opérateurs les opérateurs d'entrelacement normalisés c'est un peu le point du papier de c'est le papier de de Baverman et Kachdan donc je pars aujourd'hui c'est des Schwarz Pace alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut s'attendre aux opérateurs de opérateurs d'entrelacement normalisé essentiellement ce qu'on veut faire c'est une si on note ici si je note si je note L le 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 corps des fractions donc de R0 donc après localisation il faut inverser quelques polynômes alors on a un isomorphisme alors on peut le 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 HK s'envoie dans HI pardon le R0 s'envoie dans HI peut devenir possétant en un isomorphisme danger non-conductatif donc ça devient ça devient N W isomorphisme avec HI tenseur KL donc ici c'est l'ingèbre c'est l'ingèbre de je ne connais pas la terminologie l'ingèbre de groupe croisé de groupe croisé peut-être pardon non ça c'est L ça c'est L ah c'est R oui merci donc c'est un peu comme la jette de groupe mais quand on multiplie il faut obtenir comme l'art W sur L donc si on a L W fois L W prime ça doit être égal à L W prime et W prime L W donc on définit par l'action de W sur L donc il y a une action de W sur L donc c'est une sorte de produit sommet direct en un isomorphisme en anglais ils appellent ça West Ingebra en français c'est peut-être l'ingèbre croisé en tout cas en tout cas vous voyez ce qu'on voulait dire c'est que cet ingèbre avec Yori essentiellement cet ingèbre croisé donc après on a un inverse assez d'éléments dans R0 et donc un élément de base ici s'envoie sur un élément ici donc ça va être l'opérateur d'entrelacement normalisé donc il y a cette propriété comme si on multiplie ça se multiplie bien contrairement à l'opérateur d'entrelacement non normalisé et donc pour le faire dont je discute donc l'approche de pour le faire donc en fait ça c'est pour le faire ça introduit en quelque sorte en même temps un espace de fonction Schwarz donc je rappelle un peu ce sont les opérateurs d'entrelacement donc pour tout W dans le groupe de Va et Fini on a un opérateur d'entrelacement non normalisé qui consiste justement à une intégrane sur l'autre par l'autre unipotent donc c'est IW qui va de MQ vers MWQ donc qui est défini il n'est pas partout défini pour les Q en dehors pour presque tout Q en dehors d'un fermé de Zariski d'oméga T de F donc c'est l'intégrane usuel donc c'est l'intégrane quand on c'est l'essentiel on veut passer de de M de U vers M de W donc l'intégrane sur l'autre roue parabolique et l'intégrane a un sens mais on n'attère pas forcément sur les sur les fonctions de support compact et ça ça marche quand pour les ça induit ça pour les pour presque tout Q mais pas pour tout Q donc je suppose que en général il faut prendre un relèvement de W oui il faut prendre un relèvement W aussi oui oui mais enfin pour le pour le pour le donc la correction ici en fait donc la correction de Barman Cachdan ici donc il n'existe la solution donc il y a le problème c'est qu'il n'est pas partout défini défini en plus il dépend comme comme vous avez remarqué il dépend d'un relèvement W tina W sauf si on est dans les séries non ramifiées et en plus que ça compose mal donc ça n'est pas adapté à un autre but recherché on définit cette isomophie d'ingèbre donc ce qu'il faut donc le Barman Cachdan postule l'existence il existe un R module S donc ça c'est l'espace de Schwartz qui contient donc qui contient le M qui contient M et qui induit un isomorphisme un isomorphisme sur les points génériques il y a beaucoup parce que l'oméga n'est pas connex des points génériques des composants connex de l'oméga de T de F donc il s'agit seulement de sorte de modification de ce module donc S tant qu'il existe tant qu'il existe des opérateurs maintenant les opérateurs normalisés d'entrelacement normalisé qui va donc de S qui va vers S donc j'appelle ça RW je ne suis pas sûr que c'est le temps standard donc S c'est un module sur R donc W la J sur R donc il y a un diagramme commutatif aussi bien commutatif qu'on veut et tant qu'on a le notion des isomorphistes et tant qu'on a RW W' et T va en RW donc ça se compose bien donc ça c'est la propriété attendue de cet espace de Schwartz il faut modifier le module faire modification du module principal le module de série principal on peut faire modification de sorte que sur cette modification on peut définir les opérateurs d'entrelacement normalisé soit bien définis soit bien des isomorphismes qui sont semi-linéaires sur R donc c'est ça le but donc dans ce contexte ces opérateurs d'entrelacement normalisé jouent un peu le rôle de transforme de noyaux autrement de fourrier que j'ai cherché à construire depuis le début du cours donc en tout cas ici il y a des candidats c'est presque faisable en tout cas c'est expliqué dans le papier et on a les candidats en tout cas l'histoire ici est assez compréhensible donc pour cela on va faire des transformations de fourrier donc on fait des transformations de fourrier donc au lieu des opérateurs d'entrelacement non normalisé qui est une sorte de transforme de radon en définition de fourrier donc qui est une sorte de transforme de fourrier de radon avec un terme correcteur donc pour toute racine simple enfin donc on a on a cette parabolique parabolique sous-minimal P enfin et on avait cette diagome donc X bar enfin qui est X pardon union avec X P enfin sans voix sur X P enfin et G sur le commutateur de P enfin donc ça c'est une fibre vectorielle un fibre vectorielle de rang 2 et en plus de terminant trivial non trivial donc il s'identifie donc il y a une force symplectique donc munie d'une forme symplectique donc qui permet d'identifier qui permet de l'identifier avec son dual avec son dual donc du coup on a la transforme de fourrier de fourrier qui on peut défermer l'espace de Schwartz donc là c'est des sur X bar alpha donc là c'est le fourrier R alpha vers lui-même et ça s'injecte dans les fonctions M2 et ici comme le complément de X bar alpha pardon il y a des F partout il y a des F des F points donc le complément est dans un ensemble de mesures nul donc ça c'est la même chose que M2 de X bar de F et donc ça c'est le et je pense qu'il faut modifier un peu pour que ce soit vraiment involutif donc les R alpha sont involutifs et ça définit une action de W sur M2 sur l'espace M2 sur l'espace basique donc ça c'est le point qui me en fait qui est un peu troublante avec la littérature c'est en fait dans les papiers de Bachmann-Kachdan il se réfère au papier de Kachdan sur les formes primaires de GLN lequel se réfère un papier de Kachdan-Roumo qui traite l'eau finie comment ? oui mais en fait ça se repose sur toi cette histoire l'axiome de groupe c'est l'eau finie mais en fait dans le cas de Kalloko c'est censé se référer à ce papier là mais bon en tout cas je pense que ça devait être bon donc c'est le seul point que je n'ai pas compris dans cette histoire en tout cas dans le cas de Corfini dans le cas de Corfini c'est fait dans le papier de Kachdan-Roumo et donc la stratégie ici c'est plus standard pour les analystes mais pour un algébriste c'est un peu étonnant c'est qu'on définit donc bien sûr on a le M qui est des fonctions S pour compact donc on va prendre en définition l'espace de Schwarz ça va être la somme sur tout le W de Rw de M donc on a les fonctions de compartances N2 donc ça agit on va prendre la somme de toutes les transformations de Fourier et de Weiss et ça c'est à définir l'espace de Schwarz et donc c'est vraiment comment bien de comprendre cet espace ne sont plus géométriques plutôt que de faire ces sommes donc ce que je vais essayer d'expliquer on a un candidat comment ? ça a à voir des fonctions sur X bar F cet espace il y a aussi X bar F qui est entier c'est des fonctions sur X bar F la définition non ici il n'y a pas de coût sur N2 mais bien sûr peut-être il y a une théorie sur F bar dans laquelle ok donc on va en tout cas ça c'est la définition de Bavre et de Cash là toutes les propriétés que j'ai énoncées bien sûr ce n'est pas démontré dans le papier mais c'est probablement vrai et ça aurait bien démontré donc pour comprendre S il faut comprendre S pour la fonction basique donc si le delta 0 qui est la forme caractéristique de K U F est une sorte de fonction basique de M et bien il faut trouver la fonction similaire qui est la fonction basique de cette espace force donc là c'est pas c'est assez facile de deviner on a comme on prend donc on a delta 0 qui est cette fonction caractéristique de K U et on peut faire opérer ces opérateurs de Fourier là-dessus et si vous calculez pour R 0 de delta 0 et bien vous trouvez cette formule donc c'est 1 moins Q moins 1 de T moins 1 de T de delta 0 donc l'opérateur de Fourier définit par une racine multiplie cette fonction par ce quotient R alpha oui merci et donc la fonction basique par définition on aimerait bien qu'il soit invariante par ces opérateurs donc il faut faire ce qu'il faut pour que ces fractions disparaissent et bien et bien le candidat bien sûr vous voyez bien ce qu'il faut faire il faut multiplier avec le produit donc on prend bêta 0 vous savez le produit sur toutes les racines positives donc de 1 1 moins Q moins 1 T alpha check de delta 0 et bien quand vous appliquez vous trouvez bien ce qu'il faut parce que il y a juste changé alpha moins alpha et on trouve bien que R alpha de bêta 0 est et bien à bêta 0 vous voyez que le s'autorisant à inverser tous les problèmes qu'on veut c'est à faire ce genre de manipulation de trouver les fonctions visuelles c'est pour ça que c'est utile de tensoriser par L même si en fait il n'y a que des polynômes comme ça qu'il faut inverser c'est les produits normes sur lesquels les séries les séries principales c'est devenu que du type là et donc si on peut aussi si on veut ça va être utile de 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 développer de développer ce produit comme ton table de séries donc c'est une série sur lambda mais en fait c'est une lambda sorte de lambda plus donc c'est des k lambda delta lambda où k lambda c'est la fonction de partition de constant de constant donc puisqu'on inverse ces séries on va compter le nombre de fois que lambda puisse s'exprimer en termes de somme de racines positives c'est le nombre d'expressions de lambda comme une somme de racines positives et delta lambda c'est la fonction caractéristique de de kt lambda uf et puis il y a une plus puissante quelque chose qui est reliée à la mesure voilà donc c'est ça la fonction basique qui en quelque sorte qui devrait régir la géométrie qu'on veut comprendre et cette fonction basique était interprétée comme la fonction trace de faux bénus sur un complet d'intersection donc je vais écrire maintenant ce qu'elle fait donc interprétation géométrique on va en finir là dessus donc vous voyez que l'histoire c'est pas le même contexte que les monolithes mais l'histoire peut m'entraver en parallèle interprétation géométrique de la fonction basique bêta zéro donc c'est en fait la c'est la trace de faux bénus sur le complexe d'intersection de de l'espace de L x bar donc on veut un n rond c'est-à-dire l'espace des arcs et puis un zéro donc c'est l'espace des arcs nombre dégénéré de 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 x bar donc nombre dégénéré ça veut que on a un arc dans x bar mais on veut bien que le point générique s'envoie dans x dans la partie liste dans g sur u et de nouveau donc ça c'est les résultats qui sont donc je pense que je peux attribuer à qui mais je pense que dans les papiers de 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 Finkenberg Finkenberg et Gessgory dans ces papiers il s'agit plutôt de 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 calculer le complexe d'intersection de l'espace de l'espace qu'ils appellent la bande B-bar donc c'est une espace globale donc c'est l'espace de l'eau d'une des morphismes de x dans donc il n'y a plus de x donc c c'est une courbe et donc là c'est x-bar et en fait il vaut mieux de diviser par t parce qu'il y a un torseur t donc ça s'envoie sur B de t donc avec un B-bar avec un n donc là c'est un t-torseur n on fixe un t-torseur et on cherche cet espace donc il était possible de calculer de calculer la compétition de cet espace et puis de on pourrait interpréter une fois qu'on avait démontré le théorème que la façon de trace de compétition sur cet espace est bien défini ça ne dépend pas du modèle et ceci cet espace global fournit tel modèle donc la fonction est bien bien déterminée ce dont je veux discuter c'est en fait dans le cas dans le cas j'ai un SLN on a des scums plus explicides plus explicides grâce à la résumé de l'omont on le trouve partout en fait la résumé de l'omont c'est la résumé de X-bar mais pas pas comme il va être un jeu mais comme un champ donc on a donc on a Y qui s'envoie dans X-bar et ça c'est un champ 10 en fait j'arrive pas à formuler ce que c'est que j'ai trouvé un champ mais en tout cas ici ça marche qu'est-ce que c'est ce Y ici et ça serait vraiment bien qu'on a retrouvé un Y pour d'autres groupes mais donc qu'est-ce qu'on fait je rappelle que donc dans le cas donc je dirais un SLN XN X-bar c'est une collection de vecteurs V est la direction de VI qui va dans A à N-1 où VI est une vecteur dans WI de V donc V c'est l'espace fixe l'espace fixe de dimension N et TEN qui vérifie la même équation qui est l'adhérence de G de V plus où V plus c'est la somme de VI plus donc un vecteur de plus haut poids donc en quelque sorte on se donne dans chaque produit de tension extérieur un vecteur et on demande que ces vecteurs vérifient les mêmes équations qui seraient vérifiées par les points dans cette orbite donc c'est en fait c'est pour ça qu'il n'y a pas difficile à travailler parce qu'il n'y a pas vraiment il y a une c'est compliqué de faire des descriptions fontoriennes donc à bien donner des descriptions en prenant toutes les sortes de TANAKI pas seulement les parts fondamentaux mais tous les poids donc là on peut écrire toutes les équations mais c'est pas vraiment une description très commode donc pour l'espace de module de Lomond qui est en quelque sorte un peu plus facile à manipuler en tout cas et qui est plus proche de ce que ça devrait être une compartification de X on prend Y c'est le module classifiant de ceci donc on prend V1 donc c'est un arbre linéaire donc V2 donc Vn-1 donc V c'est tout l'espace fixe et donc on demande que les Vi sont maintenant des vectoriennes mobiles on demande que l'une de Vi vienne I et on demande qu'on trivialise aussi on trivialise aussi le plus en restant le maximal de Vi donc ceci c'est simplement IREC c'est le quotient des matrices de taille A2 fois la matrice de taille 2 3 fois etc fois matrice de taille N-AN et qu'on divise par tous les groupes ici donc SN1 fois SN2 fois SN-AN-AN qui agit en croisé sur le facteur et on voit bien que c'est un champ lisse parce que les matrices sont lisses et puis on divise par un groupe donc c'est lisse et on a une flèche de IREC vers X-bar en envoyant bien sûr on a donc les Vi on a le Weche I de Vi s'envoie dans Weche I de V et puisque ceci est une on l'a trivialisé donc on a bien un vecteur Vi dans Weche I de V donc on a une collection de vecteurs et puisque génériquement génériquement ces flèches de la somme sont injectives donc quand c'est injectif c'est vraiment un drapeau donc ça correspond bien à un point d'enjeu sur U donc les vecteurs définis de cette façon et bien dans l'adhérence et donc c'est vraiment une résolution de cette adhérence mais le problème c'est qu'il n'est pas un schéma parce que la somme n'est pas libre mais ça fait rien on peut travailler avec ça je pense qu'il ne faut pas chercher à résoudre le x-bar par un schéma mais on peut soudre par un champ mais je ne sais pas quelles sont les conditions à demander mais ici ça marche plutôt bien en fait donc là ici je donne une interprétation interprétation conjecturale de la fonction basique et de l'espace Schwarz vous voyez ce Y il contient bien il faut préciser aussi que Y vers X-bar est un isomorphisme sur X et en fait un isomorphisme sur le X-bar règle donc ça ne change rien sur les diviseurs avec lesquels on fait l'essence de Fourier donc ça change ce qui concerne les points en codime 2 et en tout cas on va noter on va considérer l'espace d'arc et l'ivèque donc là il faut quand même définir ce que c'est je pourrais définir c'est l'espace d'arc dans le champ donc je pense que ça c'est pas trop mal il y en a des gens qui font une chose beaucoup plus courageuse donc l'espace d'arc donc là c'est un champ si on a un ouvert sympathique c'est l'ouvert des arcs non-bégénérés S0Y donc là c'est des arcs Y qui va de spec de K double parenthèse double crochet T dans Y tant que si on restreint au point générique on s'envoie dans X on s'envoie dans le G sur U donc là il n'y a plus de stabilisateur donc ça c'est vraiment un espace donc ça ça doit être un schéma donc je ne vais pas démontrer mais je je pense qu'il est un schéma donc les espaces d'arc en général c'est vraiment moche mais l'arc je dirais c'est vraiment un champ d'être un schéma donc vous pouvez travailler là-dessus il n'y a pas de problème maintenant il faut bien voir pourquoi on voulait si on veut vraiment que ce soit lisse parce que si c'est lisse on peut faire une mesure là-dessus donc on a puisque dans le cas où K est encore fini on a une mesure canonique sur le L0Y de K donc je rappelle donc ça c'est la mesure de Veil donc lorsqu'un Y est un schéma de T fini schéma lisse de T fini sur le corps finit K et bien on peut la mesure de Veil sur Y de O peut être définie comme suit donc pour chaque Y dans Y de O on va simplement postuler que le volume de l'ensemble de Y Y prime qui est congrue à Y modulo T puissance M soit de volume Q moins M comme ça c'est la Veil définit pas les formes différentielles mais on pourrait le définir aussi comme ça et ça change rien et ça c'est défini en fait marche pour notre champ donc IREC est maintenant qui a un champ mais qui contient X comme un ouvert qui a un schéma un sous-schéma ouvert qui a un champ lisse alors on a on a notre N0 de Y de K et chaque fois qu'on a un Y dans N0 de K il existe N tant qu'à chaque fois si Y prime est congrue à Y mod T N alors alors Y prime est aussi un arme dégénérée alors on a un droit de définir une mesure par la même une formule dans la mesure de Veil il n'y a pas la dimension de Y ah oui si si merci des dimensions de Y merci beaucoup donc il faut la dimension de Y oui ça ça fait une mesure donc donc la fonction basique donc du coup maintenant on a on a cette en fait on a cette flèche dans dans X de F en plan de la fibre générique mais il faut venir voir que cette flèche n'est pas injectif parce qu'un point générique ça relève en beaucoup de points parce qu'on a un champ ça c'est pas ce n'est pas ce n'est pas injectif ici on a la mesure de Veil ici on a la mesure invariante donc on peut bien pousser en avant les mesures donc on a ça c'est Pi la Pi étoile et la mesure de Veil de Veil est la même chose que la bêta 0 fois la mesure invariante et on avec en contenant comme de donc Pi étoile en bas de toutes les mesures des multiples localement constantes de la mesure de Veil et puis saturées par l'action du tord ça devait être l'espace de Schwarz voilà donc c'est ma proposition de l'intervention géométrique de l'espace de Schwarz dans ce contexte particulier de l'espace affine basique et pour finir j'ajoute que dans dans ce contexte je pense qu'on peut aussi faire une poisson parce que c'est équivalent à l'adéquation fonctionnelle de Cyril et d'Einstein donc ici ce n'est pas ce n'est pas une surprise mais voilà voilà je vais m'arrêter ici donc s'il n'y a pas de questions on s'occupe dans 15 000 oui I don't know this is the only way only instant that we do know the why they may exist you know this this is look like a quiver varieties right and quiver varieties and there are a lot of quiver varieties look like smooth things so why not I think in sp4 case actually I made up something that looks smooth but I yeah but I haven't tried tried very hard et si on prenait une résolution de singularité de X bar on peut faire a priori la même opération est-ce que l'espace de Schwartz va être candidat de la même chose non alors au moins qu'il faut que ce soit isomorphisme je pense sur les diviseurs parce que c'est sur les diviseurs on fait un tournoi de Fourier donc ça ne change pas on peut faire sur le sang en gros et puis ça se prolonge comme une peu sur les sur le mais si on change les diviseurs je ne sais pas non il va falloir la réponse plutôt que je ne sais pas il faudrait que ça ne dépend pas de la résolution il faudrait pas que ça dépend de la résolution oui oui mais quand même je trouve que il y a un endroit je trouve que l'histoire est un peu molle c'est de c'est tout debout mais cette identification des opérateurs d'entrelaces normalisées avec l'ingèbre de croisé en fait il n'y en a pas un sonne il y en a des dits donc l'attention de Fourier ça fait une identification qui est plus jolie que d'autres mais il doit y avoir des contraintes parce que l'isomorphiste c'est un gerbe qui est équivalent à NW il y a 36 000 façons de l'écrire comme NW donc je ne sais pas Vance c'est mieux que moi qu'est-ce qui est la contrainte quelle est la caractérisation de l'opérateur d'entrelacement normalisé parce que là on a écrit une équation ça allait marcher mais il y a peut-être d'autres est-ce qu'il y en a une caractérisation voilà donc merci beaucoup merci beaucoup pour venir à mon cours avec patience merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?